La petite porte dans le mur renferme bien des secrets. Bienvenue sur WatchMojo français, aujourd'hui nous faisons le top 10 des choses que vous ignorez sur Coraline. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de WatchMojo. Pour cette liste, nous passons en revue les anecdotes sur le film d'animation de 2009. Numéro 10, il y a une référence à Tchernobyl. Sergei Alexander Bobinski est l'un des personnages les plus étranges du film, c'est dire. Le voisin de Coraline est une sorte de mystère, même si l'on peut recoller certains morceaux de son passé déroutant grâce à son apparence. Monsieur B porte une médaille qui dit 4A3C, qui fait référence à la centrale nucléaire de Tchernobyl. Le texte dit ensuite à participer à la campagne d'assainissement. Cette médaille a été attribuée aux individus qui ont aidé à nettoyer les dégâts du désastre nucléaire de Tchernobyl en 1986. Les radiations du désastre expliquent peut-être pourquoi Monsieur B a la peau bleue, ainsi qu'une personnalité excentrique. La preuve que les plus petits détails peuvent en dire long sur l'histoire d'un personnage. Numéro 9, les déménageurs existent vraiment. Les deux hommes qui aident la famille de Coraline à déménager ont un impact plus important que ce que l'on pourrait penser. Sur leur van est écrit Société de déménagement des frères Ranft, ce qui fait référence à Jérôme et Joe Ranft. Ils sont même modelés à partir de ces frères bien réels qui ont travaillé avec le réalisateur Henry Selig sur l'oeuvre L'étrange Noël de Monsieur Jack et James et la Pêche Géante. Tragiquement, Joe est mort dans un accident de voiture en 2005. Selig décrivait Joe comme le géant des histoires de notre génération et les noces funèbres de Tim Burton lui a même été dédié. Jérôme, lui, travaille comme sculpteur de personnages et doubleur chez Pixar. Numéro 8, les studios Laika ont mis leurs poupées aux enchères en 2015. De Coraline à l'étrange pouvoir de Norman en passant par les box trolls, Laika enchaîne les succès en stop motion. En 2015, un an avant la sortie de Kubo et l'armure magique, la société a mis les poupées, décors et accessoires des trois premiers longs métrages aux enchères. C'est l'autre mère maléfique de Coraline qui s'est le mieux vendue à plus de 50 000 dollars. Une copie a été vendue à 25 000 dollars, tandis que la poupée de Coraline dans son pull bleu à étoiles s'est vendue à près de 24 000 dollars. En tout, la collection a rapporté plus d'un million de dollars, dont une partie a été reversée à Art of Elysium, une association caritative qui encourage les artistes et communautés dans le besoin à s'unir et à triompher de leurs conditions par l'art. Numéro 7, le temps et les matériaux Qu'elles soient en 2D ou en 3D, l'animation est toujours un procédé long et ardu. Mais le stop motion demande encore plus de patience. Coraline a pris 18 mois pour être tournée et on parle même pas des deux années passées en post-production. Pour créer une seule marionnette, une équipe de 10 personnes bosse pendant 3-4 mois. Et il n'y a pas qu'une seule poupée par personnage en plus. Pour l'héroïne titulaire, les réalisateurs ont dû créer 28 poupées de différentes tailles, même si la plus utilisée faisait 23 cm. En plus de ça, près de 130 plateaux ont été construits à travers 52 scènes sur plus de 17 000 m², ce qui a battu un record en matière d'animation en stop motion. Numéro 6, la scène du shopping a failli être coupée. La scène où Coraline et sa mère vont acheter un uniforme est l'un des rares moments où les personnages sont filmés hors du Palais Rose. Du coup, les producteurs voulaient la retirer du produit fini, mais Selix s'est battue pour garder ce moment dans le film. Si l'on savait déjà que Coraline et sa mère avaient une dynamique assez fougueuse, le réalisateur a pensé que cette scène ajouterait un petit quelque chose d'intéressant à leur relation. Il s'agit également de l'un des derniers moments qu'elle partage avant que les parents de Coraline ne disparaissent. De plus, la scène nous offre un beau moment plus tard lorsque la mère de Coraline lui achète les gants qu'elle voulait, montrant l'amour présent entre elles. Numéro 5, d'où vient cette tâche de ketchup ? Si la séquence de shopping a été intégrée dans le film malgré tout, ça n'a pas été le cas d'une autre scène notable. Quand Coraline retrouve enfin ses vrais parents, la famille passe du bon temps ensemble. Alors que le père de Coraline joue avec la pieuvre en peluche de sa fille, on peut facilement louper la tâche de ketchup sur son t-shirt. La tâche n'est pas expliquée dans le film, même si une scène coupée nous aiguille un peu. On comprend vaguement que la famille a commandé une pizza, ce qui signifie que Monsieur Jones a dû renverser un peu de sauce tomate sur lui, ou alors il a mangé un truc avec du ketchup. Numéro 4, les décors du vrai monde étaient conçus pour être fade. Vous vous rappelez que le magicien d'os débute dans les tons sépia, avant de passer à la couleur quand Dorothée arrive dans le monde magique. Coraline a fait quelque chose de similaire. Pour créer un contraste entre le monde réel et l'autre monde, l'équipe de production a rendu l'univers de Coraline plat et déprimant. Quand la jeune fille passe par la petite porte, en revanche, on a droit à un monde attirant, plein de couleurs et de merveilles. C'est surtout flagrant quand on regarde le film en version 3D, qui insiste encore plus sur l'esthétique vive de l'autre monde. Le changement nous montre bien que Coraline n'est plus au Kansas, même si elle finit par apprendre qu'on n'est jamais mieux que chez soi. Numéro 3, Weeby n'apparaît pas dans le livre. Coraline est tirée d'un livre pour enfants sorti en 2002, écrit par Neil Gaiman. Comme dans toutes les adaptations, certaines modifications ont été apportées. Dans le livre, l'entrée de l'autre monde est grande et boisée. Ici, il s'agit d'une porte digne de Dans la peau de John Malkovich. Le réalisateur a ajouté plusieurs éléments, tels que la poupée que crée l'autre mère pour épier Coraline, mais l'addition la plus importante est sans doute Weeborn Lovat, qui n'apparaît pas du tout dans le livre, mais qui permettait à Coraline de ne pas parler toute seule pendant une bonne partie du long métrage. Numéro 2, The Might Be Giants a écrit une bande originale inutilisée. La bande originale de Bruno Coulet a joué un grand rôle dans l'ambiance glauque et délurée du film. Mais à la base, The Might Be Giants devait travailler sur la BO de Coraline. Le groupe de rock alternatif a écrit de nombreuses chansons, mais Henry Selick a trouvé que leur musique ne correspondait pas au ton désiré. Si la plupart de leurs chansons ont été coupées, le solo de piano de l'autre père a été utilisé dans le film. John Linnell, un membre du groupe, est même à l'origine de la voix chantée du personnage dans la version originale. The Might Be Giants ont ensuite voulu sortir les chansons qui n'avaient pas été utilisées dans Coraline. D'ailleurs, la chanson Careful What You Pack vient de leur travail pour le film. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. Numéro 1, le film devait être en prise de vue réelle. Si Dakota Fanning devait plus ou moins jouer Coraline depuis le début, le film devait être fait en prise de vue réelle avant que l'Ikan débarque. Selick pensait que le projet fonctionnerait mieux dans un format animé, en partie à cause du chat noir. En effet, le réalisateur craignait qu'il ne soit trop fantaisiste et effrayant en live. Quand il a été décidé que le film serait un dessin animé, Selick a souhaité utiliser l'animation en volume, autrement dit le stop motion. Avec une animation en image de synthèse très présente sur le marché, ce format donnait à Coraline une apparence distinctive. Fanning adorait l'idée de doubler un personnage animé et le produit fini a été pour elle un pari gagnant. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !